et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis j'espère que vous allez tous bien les amis on se retrouve pour un nouveau tirage au choix et on va voir quelles sont les énergies au niveau amoureux au niveau love au niveau sentimental pour le mois de mai 2024 je l'avais pas fait depuis janvier voilà la vie sentimentale pour le mois écoutez j'ai envie de le faire pour le mois de mai pourquoi pas les amis je suis un peu enrhumé comme vous pouvez l'entendre j'espère que ça va pas trop vous déranger en tout cas voilà je suis désolé d'avance parce que je vais parler un peu du nez voilà donc les amis je vais vous aider à choisir mais avant ça je vais vous dire tout simplement les petites recommandations comme quoi il faudrait du discernement du recul ça on dirait que je fais un discours présidentiel écoutez les amis c'est important à un moment donné de garder le pouvoir dans sa vie d'être créateur de sa vie et de ne pas laisser le pouvoir à l'extérieur ni au médium ni à la société à l'autorité au gouvernement je me calme les amis mais en tout cas voilà prenez votre pouvoir et puis après lâchez prise évidemment laisser faire le plan divin il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres pas voilà tout simplement mais en l'occurrence ne laissez pas les autres vous contrôler et ne laissez pas les cartes vous contrôler sachez que toutes les réponses sont en vous voilà elles sont pas à l'extérieur en fait les réponses sont à l'intérieur ça c'est une aide ça c'est un reflet de l'âme c'est quelque chose pour vous faire avancer pour faire aider ce sont des conseils des pistes de réflexion de la clarté que vous pouvez avoir grâce justement à cet outil pardon j'ai vraiment le nez bouché grâce à cet outil qui est incroyable qui est la cartomancie la divination mais en aucun cas ça doit dicter votre vie vous n'êtes pas une victime vous n'êtes pas quelqu'un de dépendant voilà vous n'êtes pas addict en tout cas je vous invite à ne pas l'être ce n'est pas le but non plus de ma chaîne donc voilà le but c'est vraiment de vous aider à guérir à évoluer à cheminer voilà tout simplement vers la lumière un pas vers le darkness pas vers les ténèbres les amis voilà donc les amis vous pouvez me suivre sur instagram sur tik tok sur tik tok en ce moment je fais des blagounettes voilà on se détend tranquillement sur tik tok donc si vous avez envie de me suivre sur tik tok pour des petites vidéos nos prises de tête n'hésitez pas parfois je fais des live aussi quand je suis pas malade évidemment et ensuite qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sur instagram bien évidemment vous avez de l'astrologie les énergies du moment les énergies de la semaine voilà les petites stories enfin bref on est là au quotidien sur instagram donc n'hésitez pas il ya aussi des tirages des tirages choix enfin il ya plein de choses en fait puis il ya beaucoup de contenu depuis des années et les allées donc n'hésitez pas à les voir si jamais ça vous intéresse vous avez tous les liens dans la description de la vidéo vous avez aussi facebook mais entre nous facebook c'est pour les vieux pardon désolé pour ceux qui utilisent facebook encore aujourd'hui comme leur leur outil principal leur réseau principal je suis désolé mais c'est has been voilà c'est so 2007 am so sorry on est en 2024 je suis insupportable excusez moi non non mais vraiment facebook gelé pour la voir mais c'est tout en fait un mois mais bref vous pouvez vous abonner à ma page facebook si vous le désirez si vous avez envie alors les amis faites attention aux faux comptes n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo c'est très importante et parce qu'il ya toutes les infos concernant mon travail concernant ce tirage concernant tout ce que j'utilise et tout fin bref aller voir tout ça c'est vraiment important et qu'est ce que je vais vous dire d'autre les amis voilà vous avez aussi la minuterie pour accès directement au tirage et ce tirage sera suivi d'une extension de vidéo voilà c'est vraiment comme vous voulez c'est libre libre à vous de vouloir approfondir ou pas que ça vous parle enfin que ça vous parle ou pas il faut que ça vous parle de base sinon c'est vraiment pas intelligent de prendre l'extension mais je veux dire ça peut aussi très très bien vous parler puis vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin enfin je veux dire c'est pas c'est pas important en fait vous faites comme vous le sentez en fait si vous sentez si voilà si vous êtes libre les amis vous faites comme vous voulez vous avez des extensions qui sont disponibles dans les extensions on va toujours plus loin on va approfondir voilà donc je vous dis à chaque fois la fin du tirage qu'est ce qu'on va voir dans l'extension donc voilà les amis tous les liens sont dans la description de la vidéo voilà on adore donc let's go je vais vous aider à choisir alors pour le premier choix les amis on a déjà tiré un peu des cartes mais on va aller vous allez voir voir avec les charms et le tarot évidemment aussi pour voir déjà au niveau général et ensuite on ira approfondir dans l'extension alors qu'est ce qu'on a pour le premier choix on a le cristal de rock dans le cristal de roche cristal de roche voilà si va aller va aller va aller d'accord pour le choix numéro 2 nous avons la lapis lazuli je me fatigue je me fatigue ça je pensais le rhume qui me voyez ça me ça m'atteint le cerveau c'est pas bon ça c'est pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3 les amis nous avons la selenette orange voilà parce qu'on a la marque de la blanche donc on prend l'orange pour changer avec el corazón évidemment évidemment voilà les amis je vous laisse choisir tranquillement et puis on commence tout de suite avec le choix numéro 1 les amis c'est parti on commence pour le choix numéro 1 ceux qui ont choisi le cristal de roche on y va c'est parti qu'est ce qu'on a comme énergie pour le mois de mai au niveau amoureux évidemment les amis toujours prenez du recul c'est un tirage général je vous invite à regarder l'intro et la description de la vidéo pour avoir toutes les infos concernant ce tirage en conscience c'est votre responsabilité alors c'est parti on y va qu'est ce qu'on a pour vous où on a eld alors on a en gros l'idée pour vous d'être soutenu d'avoir l'aide de l'invisible du soutien la communauté et d'avoir cette cette ancrage en fait c'est ce cette possibilité de vous reposer comme ça dans les mains de dieu ou de vous reposer dans dans je sais pas comment dire dans les aides dans dans les ailes d'un ange ou de vous reposer dans les mains de la vierge marie dans le d'être entouré du manteau de guérison de la vierge marie enfin vous voyez ce que je veux dire un peu la vaille d'être vraiment comme réconforté par l'invisible il y a vraiment cette dynamique alors est-ce que justement vous avez besoin de repos vous avez besoin de guérison vous avez besoin de réconfort peut-être au niveau amoureux peut-être que vous traversez quelque chose de difficile mais en tous les cas sachez que vous avez de l'aide de l'invisible pour le mois de mai ok donc ça déjà on adore c'est vraiment magnifique donc déjà les guides qui s'exprime ici on peut avoir une grand mère donc vous prenez ce qui résonne par rapport à ça mais il peut y avoir une grand mère qui est dans l'au-delà mais ça peut être aussi une grand mère qui est tout simplement dans votre vie actuellement et qui vous êtes peut-être par rapport à votre vie amoureuse peut-être que vous pouvez aller lui parler peut-être que vous pouvez échanger avec elle etc en tout cas c'est quelqu'un qui vous veut du bien c'est vraiment quelqu'un qui vous pouvez vous confier voilà qui est assez bienveillante avec vous sinon c'est dans l'au-delà qui a vraiment cette cette âme qui est là pour vous et qui vous envoie tout l'amour possible pour que vous puissiez vraiment comment dire récupérer il y a vraiment cette notion de régénération et de récupération sur le plan de l'âme donc est ce que votre âme est épuisée c'est tout à fait possible alors qu'est ce qu'on a d'autre ici pour vous on a facteur religieux la spiritualité qui est très puissante vous êtes aidé par l'invisible et vous avez aussi la possibilité si de de travailler et de purifier votre chakra coronal pour le mois de mai donc peut-être nettoyer un peu toutes les croyances limitantes nettoyer des principes des points de vue qui vous limitent dans votre vie mais aussi pouvoir beaucoup plus recevoir de votre canal de lumière parce qu'on est tous canal de lumière on est tous médium etc maintenant chacun va l'exprimer à sa manière et puis chacun va le développer ou pas voyez après ça dépend de chacun et du plan divin d'accord donc il y a vraiment cette dynamique où vous avez la possibilité de recevoir la lumière évidemment et donc il ya vraiment cette cette énergie qui ressort peut-être pour certains d'entre vous vous êtes en train vraiment de comment dire grandir dans la spiritualité vous intéressez aussi à la spiritualité peut y avoir un éveil spirituel qui vous perturbe beaucoup ça peut être un lien d'âme qui vient vraiment ici vous aider à purifier votre âme donc ça peut être très compliqué parce que il ya une forte évolution sur le plan de l'âme et vous ne savez pas trop gérer peut-être en tout cas on voit que la spiritualité est indispensable dans votre vie sentimentale pour le mois de mai vous avez besoin de prendre conscience de la dimension spirituelle de la dimension de l'âme dans le contexte sentimental pour le mois de mai sinon peut-être que effectivement vous allez être en souffrance parce que vous n'allez peut-être pas comprendre ce qui se passe effectivement dans la 3d ce qui se passe vraiment dans la trois dimensions là où les choses elles sont réelles et tangibles ça se passe peut-être d'une manière qui est un peu compliqué pour vous ou alors vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe c'est très ambigu perturbant un compte enfin il ya vraiment une incompréhension mais quand quand vous allez justement demander de l'aide à l'invisible là vous y voyez beaucoup plus clair et là vous avez des réponses vous avez une ouverture vous avez une compréhension une élévation qui est possible donc surtout n'ayez pas peur de demander de l'aide à l'invisible parce que votre religion votre voie spirituelle votre chemin en tout cas de l'âme notre chemin karmique est vraiment important dans cette situation qu'est ce qu'on a d'autre ici pour vous on a les projets donc ici il ya des projets qui vont être importants pour le mois de mai peut-être faire naître des projets peut y avoir un projet en commun aussi avec une personne si vous si jamais vous êtes en couple mais ça peut être un projet personnel qui est en train de naître mais il ya vraiment cette notion de revenir voyez dans le nid comme ça d'être dans le nid d'être réconforté par une énergie maternelle vous avez besoin on dirait de cette énergie maternelle peut-être que c'est le moment pour le mois de mai de vous apporter cette énergie maternelle à vous en fait de devenir votre propre mère en fait ou de vous relier à la mère universelle vraiment il ya quelque chose comme ça qui ressort qui pourrait vraiment transformer vos énergies sur le plan sentimental et ici on a waouh la lumière dorée et on a encore cette énergie de cette énergie de grand mère en fait qui ressort quand même ici pas mal donc voyez et on vous dit la guérison vient de l'intérieur voilà donc ici on voit que vous allez puiser effectivement dans vos connaissances spirituelles ou dans une pratique spirituelle pour pouvoir guérir au niveau du coeur parce qu'il ya peut-être une guérison du coeur qui est nécessaire ou ça peut être aussi une guérison de l'esprit ici c'est à dire vous avez besoin de purifier peut-être votre esprit c'est à dire des points de vue des schémas des des comportements etc que vous avez tendance à répéter répéter qui vous font souffrir et vous avez vraiment peut-être c'est pour ça que votre âme elle est puisée parce qu'elle est tributaire de votre mental qui est peut-être trop fort ou qui réagit trop parce que vous êtes en souffrance prenez ce qui résonne par rapport à ça qu'est ce qu'on a d'autre ici alors attendez je vais aller voir avec on va aller voir avec les charmes un peu qu'est pas celle la cassita si alors qu'est ce qu'on a ici pour vous alors attendez ça on ira voir après les charmes avec ça on va voir les dés sinon ça va faire un bruit monstre là alors ici il ya une il ya une transformation ici peut-être par rapport à c'est vous qui est en train de vous transformer mais ça peut être aussi une personne autour de vous qui change complètement de comportement ici il ya un trésor il ya quelque chose à recevoir il ya quelque chose à trouver à recevoir qui comme une bénédiction qui est comme un trésor qui est comme une abondance pour vous sur le plan amoureux on peut voir aussi que peut-être les finances l'abondance et les finances sont importantes dans votre vie amoureuse ensuite on a ici justement le fait de porter le masque un peu de la personne qui va bien alors qu'elle va mal ou la personne qui est gentille alors qu'au fond elle est hypocrite il ya une forme d'hypocrisie ici peut-être mais on a le moulin donc on a un vent de changement il ya quelque chose qui change complètement ici et ici on a l'épée donc on voit que vous mettez ah oui il ya vraiment une fin de cycle énorme ici là c'est vous qui coupez il ya quelque chose de clair ici ou qu'il ya quelque chose qui est coupé qui est cassé mais net clair parce que la vérité est plus forte que tout il ya quelque chose qui est cassé concernant une hypocrisie ou concernant le fait voilà de ne d'être malhonnête ou d'être hypocrite ou de pas savoir du tout exprimer les émotions donc là on voit qu'il ya eu un gros il ya eu un vent de changement ici j'ai l'impression que c'est déjà arrivé pour vous alors ça va arriver très rapidement et c'est peut-être ici vous qui êtes en train de changer de comportement mais on voit qu'il ya une personne alors est ce que c'est vous ou une personne autour de vous qui est vraiment en train d'évoluer de changer d'énergie mais complètement autour de vous il se peut que ici moi j'ai l'impression qu'ici ça représente une personne du passé ça peut être même une personne de votre entourage comme par exemple une personne de votre famille ou une personne de votre cercle amical mais ça peut être aussi votre ex et là on voit que vous cassez complètement parce qu'avec cette personne vous vous êtes rendu compte que il y avait quelque chose qui était pas net vous voyez quelque chose qui était vraiment caché dissimulé et qui n'était pas bon pour vous il ya eu vraiment une cassure radicale dans cette situation voilà il ya un changement qui a été radical quoi vous l'avez même pas vu venir c'est tout à fait possible peut-être pour ça que vous avez besoin de repos de régénération parce qu'il ya des choses peut-être brutales qui vous arrive et en même temps en parallèle on voit qu'il ya cette personne ici qui évolue c'était de vous qui changez complètement de comportement on va les voir ici avec les lettres qu'est ce qu'on a comme être ici alors le c'est ça peut être des initiales du coup ces h w h h h comme ça ça me fait penser à la série h et ça me fait penser du coup à l'hôpital peut-être ça résonnera avec vous attention je ne vous prédis pas que vous allez à l'hôpital pas du tout mais ça peut parler de l'hôpital pour moi symboliquement me fait penser à une espèce de fatigue de quelque chose qui était pas bon tu es toxique et que vous avez dû nettoyer qui s'est vraiment waouh qui s'est purifié d'un coup voyez donc ça c'est très très positif et voyez ce que moi ce que je vois ici c'est genre wesh comme ça wesh enfin wesh comme ça je sais pas comment l'écrit bref mais voyez ce que je veux dire un peu en mode mais wesh mais attends c'est quoi le délire là qu'il s'est passé comme si vous étiez un peu dépassé par les événements en fait voyez ce que je veux dire il ya un peu ce bail d'être complètement dépassé d'être hs il ya vraiment cette notion d'être en mode hors service je ne fonctionne plus j'ai du mal à voilà où il ya peut-être une relation qui ne fonctionne plus mais d'un coup quoi qui est hs paf elle est tombée en panne là vraiment la relation est tombée en panne quoi c'est ciao c'est bonsoir c'est au revoir peut être il ya le week-end qui est important peut-être pour vous qu'est ce qu'on a d'autre ici voilà après vous prenez ce qui résonne j'ai rien de plus par rapport à ça ça reste des initiales qui peuvent vous aider ensuite qu'est ce qu'on a d'autre alors on a bélier ensuite on a jupiter donc on a sagittaire on a gémeaux cancer capricorne cancer et scorpion ça peut être des énergies ça peut être le signe lunaire le signe vénus ça peut être les signes qui reviennent souvent dans votre thème ou celui d'une personne à qui vous pensez peut-être actuellement donc ici on voit que la famille est très importante donc ça peut concerner justement cette grand-mère qui veille sur vous ou ce refuge familial qui peut être important pour vous on dirait qu'il ya cette dynamique quand même qui ressort ensuite on voit que ce qui est important aussi pour vous c'est qu'il ya une forte transformation quand même par rapport à votre individualité donc c'est peut-être vous ici qui est en train de changer comme si vous deveniez mature mais c'est en en miroir total avec une personne aussi si jamais vous vous recherchez à rencontrer votre âme soeur ou voilà l'élu de votre coeur qui importe votre partenaire de vie on voit que vous êtes en train d'avancer en similarité j'ai vraiment ce ressenti ici donc peut-être vous l'avez déjà rencontré cette personne ou pas mais vous évoluez en même temps mais cette personne n'est pas la personne avec qui vous avez mis une barrière totale enfin avec qui vous avez coupé le lien d'un coup c'est pas cette personne c'est ça me parle pas que c'est la même personne du tout là il ya deux personnes différentes moi je le en tout cas je le vois comme ça mais tu peux aller là qu'est ce qu'on a d'autre ici pour vous on voit que vous avez besoin de purification ça c'est clair avec l'énergie de du sagittaire du bélier l'énergie de pluton il faut transformer les énergies vous avez il ya un changement pour vous qui est mais indispensable dans votre situation vraiment vous avez besoin d'évolution aussi sur le plan de la carrière peut-être voire au long terme ça peut être aussi sur le plan amoureux voire au long terme vous avez besoin de changer peut-être un mindset dans vos énergies ça peut-être vous vous transformez on voit que les finances vont être importantes pour vous pour ce mois de mai il ya quelque chose comme ça aussi qui ressort en tout cas on voit que vous êtes sensibles et vous avez besoin de coucouning pour le mois de mai avec l'énergie du cancer comme ça qui ressort deux fois vous avez vraiment vraiment besoin d'être à l'écoute de votre sensibilité de vos émotions vous êtes peut-être plus vulnérables que d'habitude parce que là il ya de gros changements il ya des changements extérieurs qui se passent il ya des transformations intérieures qui se passent aussi donc c'est assez puissant voyez alors qu'est ce qu'on a d'autre ici pour vous on va aller voir ici justement avec les chances allez qu'est ce qu'on a on vous dit de garder espoir on vous dit que vous êtes assez que vous vous êtes suffisant en fait vous n'avez pas besoin de vous remettre en question à outrance en fait vous méritez l'amour et s'il ya des gens qui vous ont pas respecté ce n'est pas votre faute en fait voilà il ya des personnes qui vous jugent qui vous critique ce n'est pas voilà ce n'est pas votre faute en fait reconnaissez votre valeur vraiment ne vous culpabilisez pas ne vous faites pas du mal en pensant que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien que vous ne méritez pas l'amour non il faut vraiment reprendre espoir pour ce mois de mai on me confirme ici qu'il ya cette notion de couper il ya un lien qui se coupe il ya une vraie transformation pour vous vraiment qu'est ce qu'on a voyez l'argent l'argent est important pour vous on voit ici que vous avez cette ce besoin de protection dans le coeur oeil de tigre donc pour moi l'oeil de tigre c'est vrai il faut repousser les énergies négatives il repousse les énergies négatives donc c'est c'est vraiment en mode art martiaux quoi en mode ne t'approche pas de moi ou où je te fais un nu percute oui ce que je veux dire donc vraiment il ya des personnes là en ce moment elles ont rien à faire dans votre vie elle s'était peut-être proche avant mais là peut-être c'est des personnes qui ont été hypocrites qui ont été malhonnêtes stop en fait il faut vraiment couper pour l'instant peut-être que plus tard vous parlera avec ces personnes mais là pour le mois de mai il faut vraiment continuer à vous protéger par rapport à une situation parce que là stop en fait je ressens vraiment ces énergies pour vous il ya de la magie vraiment dans l'air il ya vraiment des choses on vous dit à la spiritualité est très importante il ya vraiment des choses qui se passent au delà du visible il ya vraiment des choses qui se passent en profondeur et que vous ne voyez pas forcément que vous pouvez peut-être pas mesurer pour l'instant mais restez confiant par rapport à ça d'accord on a les rêves ici voyez il ya les rêves ici qui sont en train de se réaliser pour moi j'ai l'impression que vous rapprocher justement de votre âme soeur ou du de votre partenaire de vie de la personne qui va en tout cas de la personne qui vous est destinée mais vous le voyez pas arriver le bail j'ai vraiment ce ressenti que vous captez pas que le truc arrive pour l'instant d'accord on voit que vous avez besoin de justice et d'équilibre pour ce mois de mai et vous avez besoin de paix intérieure d'accord donc surtout maintenir cette paix intérieure en vous cet équilibre cette harmonie ne ne faites pas dans les extrêmes pour le mois de mai parce que ça va pas vous aider on voit encore que l'argent ici est quelque chose d'important pour le mois de mai donc peut-être augmenter les finances voilà obtenir une promotion se concentrer sur sa carrière se concentrer sur le professionnel voilà développer un nouveau projet peut-être professionnel une nouvelle manière de gagner de l'argent prenez ce qui résonne mais là il ya vraiment cette dynamique on voit que vous êtes alors ici ce que je ressens c'est qu'il ya une deux fois il ya le papillon mais il ya une transformation ici par rapport au ici je vois le triangle comme vraiment le triangle du de la blessure du sauveur bourreau victime vous êtes vraiment en train de casser ça à l'intérieur de vous prenez ce qui résonne et pour beaucoup vous êtes peut-être en thérapie mais vous faites une forte un fort cheminement là il ya une forte forte guérison je parle vraiment à des gens qui sont vraiment énormément guidés et qui en ce moment travaillent beaucoup sur les blessures sinon c'est que ce tirage n'est pas pour vous vraiment parce que là il ya beaucoup de d'énergie de transformation de mouvements internes donc prenez ce qui résonne mais voilà on a vraiment cette notion ici de de nettoyage de de ce de cet ego en fait qui est blessé syndrome sauveur bourreau victime ça vous a tellement fait souffrir dans le passé vous n'en pouvez plus oui ce que je veux dire donc on sent que ça ça se libère vraiment ce que je vois ici c'est qu'on vous dit de prendre le temps on dit de prendre le temps avec l'énergie de la tortue vous avez pas mal d'inspiration et on vous dit que de continuer en croire en vous croire en vos projets mais laisser faire aussi les choses parce que ici on voit que vous avez besoin de repos vous avez besoin de vide vous avez besoin de vraiment ici je vois comme le fait de s'étaler comme une étoile de mer sur le sable dans la neige mais voyez ce truc où vraiment vous avez vraiment vraiment besoin d'un temps comme ça d'immobilité avant de pouvoir repartir sur de nouvelles bases donc surtout après ça reste dans le mouvement dans le flot rester dans le flot mais prenez conscience que vous avez besoin de repos en fait c'est vraiment important important pardon ici avec la pomme on nous parle justement que pour moi il ya quelque chose qui vous a empoisonné dans le passé et que vous avez besoin de prendre conscience de quel est ce poison en fait et de l'éradiquer de votre vie ce poison ici ce que je ressens c'est que avec l'avion vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons il peut y avoir un voyage pour vous des déplacements peut-être qui vont être importants pour le mois de mai ici on voit que vous avez de la chance vous avez aussi des signes qui vous sont envoyés de l'au-delà d'accord avec les pièces de monnaie on voit qu'il y a l'abondance aussi pour vous vous avez de la chance vous avez la prospérité sur le plan des finances donc vraiment soyez conscient de ça ici c'est une pièce allemande donc ça peut résonner ici avec l'allemagne pour vous ici on a le rhinocéros donc on voit cette notion de force on sent qu'il y a quelqu'un qui vous protège ici dans l'invisible dans l'au-delà donc connectez vous le plus possible à ça et ici justement on a les amis je suis désolé j'ai vraiment le débouché on a l'amour d'une famille c'est pour toujours donc voyez l'amour d'une famille c'est pour toujours donc pour moi je ressens vraiment qu'il y a quelque chose ici de vraiment massif comme le rhinocéros puis qui qui existe depuis fort longtemps donc on a cette notion ancestrale qui est là et vous avez cette famille qui vous protège qui vous aide qui vous nourrit d'accord donc ici il doit y avoir peut-être une personne un membre ou plusieurs membres de votre famille qui peut vraiment vous apporter de l'amour du soutien dans cette transformation dans ce changement dans ces péripéties que vous vivez vous avez besoin de retrouver espoir vous avez besoin de retrouver estime voilà donc ne négligez pas peut-être la famille ici qui peut être importante pour vous et on voit qu'il ya des personnes qui peuvent vraiment être là pour ce mois de mai qui sont toujours là pour vous voyez il ya vraiment cette cette dynamique qui ressort ok donc qu'est ce qu'on a ici on va aller voir avec le tarot maintenant je suis désolé avec mon rhume là c'est passé c'est pas facile tous les jours alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a ici pour vous pour ce mois de mai on veut en savoir plus qu'est ce qu'on a pour vous waouh vous avez la 6 de coupe à 6 de coupe on voit qu'il ya le passé vous allez beaucoup penser peut-être à une personne on a la l'énergie de l'âme sœur qui ressort ouais pour moi en fait je pense que vous vous en rendez pas compte mais vous êtes en train de vous rapprocher de votre âme j'ai vraiment l'énergie de l'âme sœur qui ressort donc prenez ce qui résonne après parce que voilà mais cette notion de retrouver la personne quoi the one et celle qui vous correspond et que c'est votre âme qui sait c'est votre âme qui sait que c'est cette personne c'est pas votre ego blessé qui va la choisir c'est votre âme qui va choisir cette âme et il ya quelque chose qui fait que vos chemins se rapprochent alors soit vous vous connaissez déjà soit vous êtes peut-être à distance soit vous vous connaissez pas encore mais je vois vos chemins qui se rapprochent comme ça donc ici on voit qu'il ya une solidité il ya une puissance il ya quelque chose de fort ici il ya un lien fort très fort avec une forte complicité ici on a la 7 de coupe on voit que vous avez besoin de ce temps de pause peut-être actuellement pour le mois de mai un temps de pause avec le page de pentacle il ya cette notion de renouveau qui est importante pour vous cette notion d'humilité de laisser faire l'univers par rapport aussi à des mémoires et des souvenirs du passé par rapport à des personnes du passé par rapport à cette cette attente que vous avez par rapport à l'âme sœur et ensuite on a la 9 dp voilà donc il faut vraiment lâcher prise là il ya vraiment cette dynamique de lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez ce que vous pensez par rapport à l'amour et par rapport à votre passé en fait parce que là par rapport à votre mois de mai on voit que vous vous avez quand même ici des pensées peut-être négatives vous avez une difficulté ici peut-être à vous engager une difficulté à aller dans la bonne direction au niveau sentimental parce que vous êtes peut-être encore retenu en arrière ou que vous avez du mal à laisser faire l'univers on va voir un peu plus pourquoi qu'est ce qu'on a ici on à la 5 de denier voilà il ya quelque chose qui vous manque du passé très clairement ou qui vous manque dans votre âme une complicité qui vont qui vous qui vous manque une âme qui vous manque on a le pendu on voit que vous devez faire face à cette situation vous devez vous renforcer vous devez prendre conscience ici que vous ne pouvez contrôler que ce qui est à votre portée en fait que vous pouvez pas faire je sais pas comment dire mais que vous pouvez pas faire autrement ici je pense pour le mois de mai que d'accepter les conditions dans lesquelles vous évoluez actuellement pour moi vous enfin vous êtes quand même il faut que ça résonne ici pour vous ce tirage il est vraiment pour des personnes qui actuellement traversent quand même quelque chose de difficile on va pas se mentir qu'est ce qu'on a ici on a le chariot donc ce que je ressens ici c'est qu'il ya quand même une belle avancée justement par rapport au peut-être à la peur de l'engagement ou par rapport au fait d'une forme de maturité ou de savoir sa direction de savoir où aller sur le plan sentimental vous allez y voir plus clair vous avez choisi le cristal de roche d'accord donc c'est pas pour rien c'est parce que aussi vous recherchez peut-être de la clarté sur dans votre esprit et dans votre âme qu'est ce qu'on a d'autre ici vous avez la 5 de bâton on voit qu'il ya une lutte encore une difficulté ici justement à lâcher prise à faire preuve d'humilité il ya un combat ici encore à l'intérieur de vous un combat avec l'univers ou comme si vous vouliez pas laisser faire l'univers dans cette situation alors que c'est la meilleure chose à faire mais c'est parce que votre ego il est blessé il a peur en fait voyez et ça vient ça vient réveiller votre blessure profonde en fait et on a la huit de bâton alors c'est très intéressant parce que à partir du moment où vous allez accepter que vous avez des peurs vous avez des angoisses que tout est à l'intérieur de votre tête finalement vous allez les choses vont se débloquer en fait on voit que vous mettez beaucoup de près il ya beaucoup de pression au niveau de la tête en tête que vous avez mal à la tête mais il ya beaucoup de pression dans la tête il ya beaucoup de pression psychique ici que vous mettez dessus alors que l'univers vous dit laisse moi td laisse moi prendre les choses en main dans ta vie amoureuse c'est très puissant on a la huit de denis on voit qu'il ya du développement personnel qui va être important pour vous pour ce mois de mai peut-être aussi un travail qui vous passionne justement et que vous gagnez plus d'argent etc mais ce que je ressens c'est que voilà il ya quelque chose comme ça au quotidien que vous pouvez faire qui va faire que vous allez vous devenir plus expert vous renforcer donc ça peut être un travail personnel qui est nécessaire qui est indispensable on va voir dans cette situation parce que là vous êtes dans l'énergie du pendu donc vous pouvez pas faire autrement que de voir les choses autrement parce que l'énergie elle est bloquée ici mais voilà ça veut dire aussi que vous allez peut-être vous concentrer sur votre carrière prenez ce qui résonne parce que comme ça ça va vous permettre de lâcher prise et arrêter de réfléchir justement à la vie amoureuse pour laisser faire l'univers voyez donc il ya vraiment cette idée que votre c'est votre psyché qui a du mal à se concentrer sur l'essentiel qui a du mal à se concentrer sur ce que qu'on peut contrôler réellement en fait donc ici vous avez vraiment besoin de lâcher prise c'est vraiment cette énergie qui ressort besoin de lâcher prise par rapport à votre situation sentimentale parce que on voit justement qu'il ya quelque chose ici qui vous manque quelque chose par rapport au passé qui vous manque moi ce que je ressens surtout c'est que c'est cette je sais pas comment dire cette connexion d'âme à âme qui vous manque avec une personne mais c'est surtout avec la personne avec qui vous voulez vous engager il ya cette notion où vous avez envie ici moi ce que je ressens c'est qu'il ya pour les personnes ici qui sont là c'est il ya un projet vous voulez vous vous voulez un projet amoureux un projet sentimental un projet de couple il ya vraiment cette dynamique au fond il ya ce projet mais il ya vous encore qui est dans cette coquille il ya vous qui êtes recroquevillé ici il ya vous qui avez besoin d'abord de guérison en fait au niveau de votre âme comme si vous étiez fragile pour l'instant et donc il ya cette dynamique de ce fort désir ici qui ressort et qui vous pousse justement à travailler sur vous et en même temps il ya ce passé qui vous a rendu misérable il ya quelque chose dans le passé où vous avez des mauvais souvenirs des mauvaises mémoires parce que c'est vous avez souffert voilà dans ce passé et ça vient complètement vous figer à l'intérieur de vous comme s'il y avait quelqu'un qui avait eu une domination sur vous ou comme si vous n'aviez pas pu vous protéger à un moment donné voilà d'une situation d'une personne et donc vous avez beaucoup souffert et ça pareil c'est quelque chose qui vous empêche de vous engager ou qui vous empêche de savoir la direction à prendre et pour autant on sent que tout ça c'est en mouvement et que vous êtes en train de vous confronter justement à ce conflit à l'intérieur de vous vous êtes vraiment en train d'avancer ici on voit que vous allez trouver cette comment dire cet accord à l'intérieur de vous parce qu'il ya votre vous du passé et votre vous du futur qui qui se confrontent pour le mois de mai voyez ce que je veux dire et c'est ici on voit que vous avez besoin de d'accueillir votre nouveau vous qui est plus mature parce que votre nouveau vous a compris qu'est ce qui qu'est ce qui bloque actuellement votre vie sentimentale et qu'est ce qui vous fait encore souffrir vous voyez ce que je veux dire donc écoutez la vie c'est assez puissant parce que on sent qu'il ya beaucoup beaucoup de guérison pour le mois de mai en tous les cas on va continuer ici dans l'extension de la vidéo donc on va aller voir au niveau prédictif ensuite on va aller voir vraiment au niveau sentimental entre vous justement et une personne peut-être à laquelle vous pensez ou votre âme soeur votre partenaire de vie l'élu de votre coeur ensuite on ira voir les conseils de guérison et les messages de vos guides voilà les amis donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent dans l'extension de la vidéo et pour ceux qui s'arrêtent là merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner l'extension de la vidéo elle est dans la description vous avez le lien pour le choix numéro 1 et voilà je vous fais de gros bisous tiens c'est parti pour le choix numéro 2 ceux qui ont choisi la lapis lazuli alors on y va pour vous on va voir quelles sont les énergies pour le mois de mai 2024 pour la vie sentimentale et les amis je vous invite à regarder l'intro et la description de la vidéo pour avoir toutes les infos concernant ce tirage donc c'est parti qu'est ce qu'on a comme énergie on a ouah on a le second bloom comme on appelle ça le second printemps quoi la seconde poussée voilà je sais pas comment comment dire ça le second printemps voilà donc on a une seconde chance il est jamais trop tard de nouvelles possibilités donc on a vraiment une dynamique de printemps pour vous une seconde chance peut-être en amour peut-être la possibilité de réparer des choses de se réconcilier éventuellement avec une personne il n'est jamais trop tard aussi peut-être pour changer pour renaître pour recommencer aussi sa vie pour certains d'entre vous peut-être c'est la possibilité de recréer un couple refonder une famille ou quelque chose comme ça qu'est ce qu'on a d'autre ici pour vous au mâle mais apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcer vos liens donc il ya un peu cette dynamique de peut-être de réconciliation quand même avec une personne où effectivement on a besoin de mieux se connaître et mieux se comprendre de se révéler des choses intimes de discuter profondément de voilà de vraiment échanger beaucoup donc c'est possible qu'il y ait cette ce rapprochement en tout cas dans tous les cas pour vous le mois de mai c'est un mois de rapprochement avec une personne avec qui soit c'est une seconde chance voilà une nouvelle possibilité qui s'offre pour votre relation soit c'est peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie après que vous ayez déjà peut-être un certain passé un certain passif un certain background dirons-nous au niveau amoureux donc vous recommencez quelque chose peut-être dans votre vie alors qu'est ce qu'on a d'autres ici pour vous on a l'échec ouais donc pour beaucoup il ya quand même cette dynamique de peut-être que vous sortez d'un divorce et que voilà vous rencontrez une nouvelle personne que vous apprenez à connaître et c'est vraiment une renaissance dans votre vie ou alors c'est vraiment il ya eu une relation qui a échoué mais qui n'est pas totalement yela elle est peut-être pas totalement terminée cette relation finalement elle peut renaître voyez donc après vous prenez ce qui résonne les amis en c'est un tirage général donc moi je vous mets les différentes possibilités à vous de vous adapter après à votre situation parce que c'est à vous de voir par rapport à votre réalité et ensuite on a le deuxième pouvoir je fais confiance à ce que mon âme désire donc ici voyez c'est les trois maris avec sarah justement sainte sarah ici justement qui qui fuit israël pour aller justement en france voyez là où il ya la grotte de marie madeleine etc donc comme ce que c'est l'oracle de marie madeleine ici donc voyez donc comme il ya un peu cette dynamique où vous êtes porté par un nouveau courant vous êtes porté ailleurs vous êtes contraint peut-être de fuir quelque chose alors peut-être pour certains d'entre vous vous avez aussi déménagé vous avez quitté votre pays natal vous avez quitté justement le domicile familial où vous avez quitté le domicile conjugal vous prenez ce qui résonne donc il peut y avoir eu cette énergie aussi pour certains vous étiez en couple puis il y en a un des deux qui a quitté le foyer puis il ya peut-être une possibilité de réconciliation voilà pour certains il ya eu peut-être la fuite à un moment donné de d'une des deux personnes et puis là il ya une seconde chance qui est possible voilà pour d'autres c'est juste qu'il ya voilà le fait peut-être de fuir de s'éloigner une situation parce qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est assez compliqué on est obligé de se reconstruire ailleurs en tous les cas et différemment voyez donc il ya quand même cette dynamique ici donc on vous dit laissez vous porter par les désirs de votre âme parce que c'est votre âme qui sait là qu'est ce qui est juste pour vous c'est quelque chose qui s'explique pas voyez c'est voilà vous avez vraiment besoin de casser aussi peut-être les préjugés que vous avez peut-être par rapport à une personne ou par rapport à l'amour parce que vous vous rendez compte peut-être que là il ya quelque chose qui vous dépasse et que vous vous savez pas en fait c'est quoi les règles en amour en fait et si on n'avait pas finalement oui ce que je veux dire à part bien évidemment voilà le respect etc mais c'est pas vraiment des règles ça c'est des bases en fait c'est des bases pour pouvoir justement faire que l'amour il fleurit c'est comme faire qu'il ya un bon terreau en fait mais pour que les fleurs et puisse grandir que le jardin et puisse fleurir mais c'est pas forcément des règles parce qu'il n'y a pas de règles dans la nature c'est tout se fait de manière naturelle quoi voyez ce que je veux dire donc c'est dans notre nature à la base d'être respectueux d'être aimant d'être à l'écoute etc de s'affirmer voilà après c'est le diable en nous les influences extérieures qui vont nous détourner à chaque fois de nous mêmes ou de la vérité voyez donc il ya un peu cette dynamique peut-être qu'il ya eu un temps où effectivement il ya eu peut-être un détour il ya eu une fuite il ya quelque chose qui a fait que vous avez été peut-être éloigné d'une personne donc bon la relation n'a pas pu fonctionner ça a échoué ou alors on parle ici d'un échec du passé et que là vous pouvez vraiment mais c'est pas si c'est vraiment une nouvelle personne ici pour vous bon l'échec qui date quand même ici parce qu'on voit que vous ça appartient au passé c'est pas encore quelque chose qui vous voilà qui vous qui vous chagrine encore ou quoi que ce soit on voit que voilà c'est fini parce que si vous avez une nouvelle personne c'est que voilà vous êtes déjà passé à autre chose quelque part voyez ce que je veux dire donc ça c'est hyper intéressant on adore alors on va continuer qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on fait déjà oui on va faire avec les dés déjà pour commencer alors où on a une personne mystère on a besoin de vraiment se dévoiler ou dévoiler une personne ici on a l'oiseau donc ça confirme ici qu'il ya des communications pour vous qui vont être vraiment nécessaire et importante par rapport à cette personne ici avec qui vous avez besoin d'approfondir le lien vraiment ici on voit que les rêves se concrétisent qu'il ya quelque chose de plus concret ici pour vous on voit aussi que comment dire il peut y avoir quelque chose en lien avec le domicile vraiment le fait peut-être de déménager changer de domicile changer de de ville voire même de pays c'est ça a l'air significatif dans votre tirage si on nous parle aussi de trouver d'avoir un trésor un héritage peut-être ici ça parle d'un héritage que vous avez reçu mais ça peut être aussi de trouver quelque chose qui nous correspond au niveau de la maison mais ça peut être aussi le fait de de deux comment dire d'avoir un déblocage au niveau des finances voyez il peut y avoir cette dynamique ici qui ressort d'avoir une opportunité ici au niveau de la maison du logement ou au niveau des finances peut y avoir quelque chose comme ça de la sécurité en tout cas matériel il ya quelque chose comme ça qui ressort parce que là combien c'est quand même cette dynamique d'être contraint de fuir d'une situation voilà il peut y avoir une assez il ya pu avoir une insécurité peut-être mais qui retrouver on dirait pour le mois de mai ici il ya beaucoup de questionnements par rapport à qui est peut-être cette personne qui est ce qui est ce cette personne qui est elle au fond qu'est ce qu'elle pense qu'est-ce qu'elle ressent pour moi qu'est ce que voilà qu'est ce qu'elle va penser de moi il ya beaucoup de questionnements ici il ya beaucoup beaucoup de questionnements par rapport à cette personne avec qui il y a une possibilité de seconde chance ou avec qui il ya une possibilité d'approfondir les choses beaucoup de questions qui restent en suspensir mais et qui vont pouvoir peut-être être élucidées pour ce mois de mai, parce qu'avec l'oiseau, il y a de la communication, mais il y a aussi de la liberté. Il y a cette notion de liberté, d'avancer vraiment en direction de ses rêves aussi. Les choses, elles sont plus sécures pour vous. Vous vous sentez peut-être plus en sécurité. C'est pour ça que peut-être, les choses peuvent s'approfondir avec une personne, d'accord ? Avec qui il y a, voilà, une nouvelle possibilité, une renaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Tiens, on va aller voir avec les signes astraux, justement. Hop. Là, il y en a. Allez, il n'y en a jamais assez. Allez, le 5. OK, donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? On a Sagittaire et Lion et Bélier, déjà, les signes de feu. Ensuite, on a Taureau Balance, Poisson, Taureau, Taureau. Ensuite, on a Scorpion et Poisson, encore, qui ressortent. Donc, voilà, par rapport aux signes astraux qui peuvent résonner avec vous. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on nous parle quand même de changement ici, qui est plutôt positif. Parce qu'il y a de l'action. Avant, il y avait peut-être surtout beaucoup de réflexion. Peut-être le fait d'être plus en voyage ou à distance. Et là, on sent qu'il y a justement des actions. Et qu'il y a l'amour ici qui grandit. On sent qu'il y a, ici, pour vous, pour le mois de mai, un nouveau cycle où les choses... Vous êtes moins à distance d'une personne. Comme il y a l'énergie du Taureau qui ressort pas mal, on a la sécurité financière qui ressort pas mal. Qui peut être vraiment une base qui est essentielle, on dirait, pour que cette situation évolue. Ou pour qu'il y ait une seconde chance avec cette personne. Donc, que vous puissiez vraiment agir dans cette relation, dans cette situation. C'est grâce à cette sécurité financière que les choses évoluent avec une personne. Ou que vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Vraiment, il y a cette dynamique. Donc, voilà. Globalement, voilà ce que je vois ici. Rien de plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On va aller voir. Donc, attendez. On va aller voir les lettres, maintenant, pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme lettres ? Alors, on a le C, le G, E, E, U, et P. Voilà. Donc, ça peut être des initiales. Voilà. Après, qu'est-ce qui me vient là ? Il n'y a rien qui me vient de spécial pour vous. Ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'on a l'énergie de la cage. Et on a peu. Donc, avant, vous étiez, je pense, vous étiez limité. Vous étiez un peu prisonnier dans votre situation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait cette situation de prisonnier, de quelqu'un qui était très limité, enfermé, qui avait peu, peut-être peu de finances, peu d'argent, ou peu d'amour, peu de possibilités, peu de quelque chose. Il est possible que ça se débloque pour ce mois de mai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Alors, on vous dit confiance. Faites confiance ici. Voilà, on vous dit, il y a des choses belles qui arrivent. Faites confiance parce qu'il y a de belles choses là qui sont en train de se mettre en place, en fait, pour votre vie amoureuse. Et vous avez quoi d'autre ? Inspire, inspire. Pardon, donc on y a de l'inspiration. On vous envoie des idées, des inspirations. Soyez bien à l'écoute. Vous êtes connectés énormément aux fées et à la forêt. Là, les arbres, waouh, ils ressortent énormément. Les fées et la forêt, les arbres, c'est très important pour vous. On dirait, là, ça ressort beaucoup. On a les feuilles. Ici, la nature, vraiment, la nature féérique, vraiment, qui ressort pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous aide énormément, ici, pour vous, d'utiliser les plantes, d'utiliser les fleurs, la médecine des arbres, les médecines naturelles. Voilà, il peut y avoir ces énergies pour vous. Donc, on vous dit de retrouver confiance en vous, que vous êtes une personne belle, que vous êtes une personne inspirante. Voyez, on veut vous apporter ça ensemble, sans que vous avez le cœur qui est un peu vide, mais que vous allez pouvoir vous livrer pour ce mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de, justement, de livrer nos sentiments à quelqu'un. Ici, il peut y avoir, justement, des étapes qui sont franchies, pas après pas. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir des études, des formations qui sont importantes. Ici, on a la fraise. Donc, on voit qu'il y a quand même des plaisirs, de la douceur, de la sensualité qui ressort dans vos énergies. En plus, ici, on a le cœur. Et on a un cœur un peu royal, vous voyez. Je ressens un peu ces énergies. Un cœur un peu en mode ancien, là. Donc, il peut y avoir une énergie comme ça de, comment dire, d'être connecté à quelqu'un de spécial, quelqu'un qui appartient aussi peut-être à des vies antérieures, ou quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'honneur. Vous avez l'impression que cette personne, ça va devenir ou c'est votre roi ou votre reine. Il y a quelque chose de spécial, comme s'il y avait un lien puissant entre vous. Et ensuite, ici, on a l'avion. Un petit avion. Donc, des petits déplacements qui sont possibles pour vous. En tout cas, vous voyez, il y a le soleil ici pour vous. Donc, il va y avoir des très bons moments pour ce mois de mai. Et surtout, la confiance qui ressort. Vraiment, vous devez rayonner comme un soleil. Avoir confiance en vous. Ça va être extrêmement bénéfique, justement, pour cette renaissance sur le plan de l'amour. Et on vous dit, You are my sunshine, my only sunshine. Donc, peut-être cette personne, c'est votre rayon de soleil. Et vous êtes son rayon de soleil aussi. Il y a beaucoup de bonheur et de joie qui peuvent être partagés avec une personne. Vraiment. Et aussi, ici, beaucoup de plaisir, évidemment. De délice. You know what I mean ? C'est sucré, vous voyez ? Et ici, on a le cristal. Donc, il y a une très belle énergie. Il peut y avoir l'énergie de l'Atlantide, peut-être, qui ressort pour vous. Les cristaux aussi qui peuvent vous aider. Il y a les fées, il y a les cristaux. Vous voyez ? Tout ce qui est relié à la terre. Les élixirs, peut-être, des cristaux. Les cristaux qui sont peut-être une grande aide pour vous, comme les fleurs, comme les plantes, comme les huiles essentielles, ou des choses comme ça, qui ressortent beaucoup. En fait, pour vous, vous allez avoir de la clarté sur des choses. Et ça va vous rassurer, ça va vous redonner confiance, en fait. C'est pas que ça va vous soulager, vous rassurer en mode « Ah, ouf, c'est bon, voilà, j'ai ce que je veux. » Non, c'est qu'en fait, ça va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Ça va vous redonner confiance parce que là, il y avait quand même une insécurité assez forte. Soit parce que, justement, il y avait un échec sur le plan sentimental. Donc, vous étiez peut-être célibataire et pas très bien. Soit vous étiez en séparation avec la personne que vous aimiez et du coup, vous n'étiez pas en canne. On ne va pas se sentir. On ne se sent pas super bien à ces moments-là. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? On va aller voir maintenant avec le tarot. Je vais enlever ça pour que ce soit plus simple. Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire ? Il va vraiment... Alors, je ressens vraiment ces énergies de communication. Alors, le fait d'avoir vraiment été empêchée dans le passé. Je suis désolée, mais c'est les dés qui veulent parler. Donc, je les fais parler. Mais je ressens vraiment que cette personne, c'est votre roi, c'est votre reine. Il y a un peu un bail d'amour éternel, un truc de relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans des vies antérieures. Et cette histoire, elle se perpétue de vie en vie avec cette personne. c'est pour ça qu'il y a un second souffle. Il y a une renaissance dans la relation parce que cette relation ne s'arrête jamais. Mais attention, il y a une profondeur dans les échanges. Ce n'est pas une personne avec qui vous n'arrivez pas justement à régler les problèmes. c'est quelqu'un avec qui vous arrivez à écouter l'autre puisqu'il y a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a une écoute attentive et une attention apportée à l'autre qui est nécessaire parce que vraiment, l'autre est la seule et unique personne avec qui on a envie d'être. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne autour ne la dépasse à cette personne. Vous voyez, c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est que cette personne avec qui il y a un rapprochement, c'est un peu la personne... Alors, peut-être elle est un peu sur un piédestat, on ne va pas se mentir, mais c'est quand même la personne où vous dites qu'il n'y a pas mieux que cette personne. Vous savez, ce ressenti-là. C'est mon roi ou c'est ma reine. Il n'y a pas plus haut, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si vous aviez trouvé vraiment votre idéal. Et ce n'est pas juste un idéal imaginaire. C'est vraiment un idéal qui peut vraiment... Ce n'est pas un idéal, en fait. Enfin, c'est un idéal, mais sans être un idéal, en fait. Parce que finalement, ça ne va pas être tout rose. Parce que vous devez justement apprendre à vous connaître mutuellement parce que vous avez peut-être beaucoup de choses qui vous séparent, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? D'où le fait que ça a pu échouer dans le passé. Ou que ça a échoué peut-être aussi dans des vies antérieures. Donc, pour certains, si c'est nouveau, ça reste quand même une personne que votre âme, elle connaît, mais avec qui ça a échoué dans une vie antérieure. Et là, vous vous reconnectez à cette personne. Et c'est très spécial. C'est un lien unique. C'est un lien spécial. C'est quelque chose de particulier. Et je ressens beaucoup les vies antérieures. Il y a ça. Et un amour éternel. Un amour vraiment qui dépasse, vous savez, les règles et les conventions et même la justice humaine et tout. C'est au-delà de tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça qu'il peut être complexe. On a cette notion des écrits comme ça. Vous voyez ? Peut-être un amour qui était au temps où on écrivait avec des plumes. Vous voyez ? Ça ressort au temps des rois et des reines. Au temps où on condamnait tellement rapidement les gens pour tout et n'importe quoi. Les gens étaient condamnés à mort pour un nom. Vous voyez ? Il y a cette vie antérieure qui remonte. Vraiment. Donc, il est possible que vous allez peut-être aussi travailler sur cette vie antérieure. Vous voyez ? Parce que peut-être c'est dans cette vie antérieure qu'il y a un nœud karmique qui a quelque chose qui a échoué et que vous le revivez dans cette vie. Et donc, vous vivez forcément cette séparation ou cet échec à nouveau pour pouvoir le transmuter. D'accord ? Donc, il y a cette dynamique. Prenez ce qui redonne mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Et il y a cette notion peut-être d'avoir été pauvre ou sans argent à un moment donné qui ressort dans votre relation. Ou d'avoir dû fuir, je ne sais pas. L'insécurité. L'insécurité matérielle à un moment donné qui est significative dans votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Oh ! La 6 de denier. Alors, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges concrets entre vous pour le mois de mai. D'accord ? C'est vraiment dans la matière, dans le concret. Vous allez échanger à la fois vos secrets comme on dit là. Révéler vos secrets. Mais vous allez aussi échanger comment dire ? Ce n'est pas juste vous allez... Pour moi, ce n'est pas juste vous allez parler au téléphone ou des trucs comme ça. Alors, pour certains peut-être que vous êtes à distance mais vous allez aussi vous échanger des cadeaux. Vous allez aussi vous payer des verres par exemple. vous allez aussi... Il va y avoir aussi des achats des achats reliés à ça. Le fait d'aller au restaurant ensemble, de payer peut-être le resto à l'autre, de se faire des cadeaux comme je vous disais, de s'échanger aussi peut-être... D'échanger par rapport au travail, par rapport à une vision commune que l'on a ou des connaissances que l'on a au niveau peut-être de... d'un travail ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, vous n'avez pas que parler de vous, du couple, etc. On n'est pas que dans la séduction. On est aussi dans un partage plus large en fait où on partage aussi comment on voit la vie, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut en profondeur. il y a cet équilibre entre le donner et le recevoir et encore une fois, il y a ce rééquilibrage karmique où il y a besoin de se libérer justement d'un nœud karmique du passé avec cette personne. Ensuite, on a le diable. Il y a une forte attraction, très très forte attraction physique entre vous qui est possible. Donc effectivement, vous allez échanger, pas que effectivement au téléphone. c'est tout à fait possible. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire ce diable ? Ce diable, il nous parle de ce nœud karmique. Aïe, aïe, aïe. La 2 d'épée à l'envers nous parle quand même d'un sacré déni ici. Il y a quelque chose qui est caché encore pour ce mois de mai. Ah, ça, ça ne me plaît pas là. On a le fou. Alors, je vais voir la carte après le fou parce que c'est vraiment déterminant. Et le chariot ? Et la reine d'épée ? Bon, ça, ça va mieux, la reine d'épée, là. L'as de pentacle. Il y a vraiment une renaissance. Il y a vraiment une nouvelle possibilité. En fait, bon, moi, je pense que peut-être... Alors, attendez, parce qu'on a l'étoile quand même ici. Il y a quand même beaucoup de... il y a ce renouveau, cette nouvelle possibilité qui se présente à vous. Alors, attendez, attendez, avant qu'on aille voir les deux dernières cartes, on va déjà un peu interpréter ce qui se passe ici parce que, bon, avec El Diablotin. Alors, le fou ici avec le chariot, moi, je pense que vous prenez un risque ici par rapport à cette personne. Nouveau printemps, nouvelles possibilités. Il y a encore cette dynamique de déménagement, de voyage qui ressort ici où vous allez choisir peut-être un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, de nouvelles possibilités aussi sur le plan matériel. Il y a vraiment cette dynamique qui ressort. La 2DP avec l'étoile, du coup, ça vient quand même calmer cette 2DP. Mais cette 2DP, c'est quoi ? C'est que, pour moi, il y avait peut-être une rupture de communication avec cette personne ou une mauvaise entente, un conflit. Peut-être que ça a fini sur une dispute avec cette personne ou que justement, ici, on nous parle de cette vie antérieure avec la 2DP où justement, ça s'est mal terminé avec cette personne à un moment donné. D'accord ? Ici, il y a le retour de la simplicité. Il y a cette énergie de nouveau printemps, de revenir à la simplicité, à l'honnêteté. Voilà. Donc, le diable vient s'apaiser ici avec ses énergies. La reine d'épée, elle est froide. La reine d'épée, elle est en mode calme-toi, calmos amigos. on va d'abord parler avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller plus loin. You know what I mean. Voyez ? La reine d'épée, elle est en mode attends, déjà, je veux voir si tu vas me respecter avant de faire quoi que ce soit. Moi, je vois la vérité telle qu'elle est. Je ne veux pas m'illusionner, je ne veux pas faire semblant, je n'ai pas envie de souffrir. Flemmes, en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sagesse quand même qui ressort. On va continuer pour voir. On a le cavalier de pentacle. Donc, pour moi, qui en plus avec le fou, pour moi, ce fou, il n'est pas fou. En fait, c'est un fou sympa. En fait, c'est un fou qui, justement, on prend un risque qui en vaut la peine parce que ce risque, il faut le prendre quand même. Et ce risque, c'est comme je vous dis, c'est cette seconde chance là à saisir au niveau amoureux. Allez-y, apprenez à vous connaître avec cette personne. La 10 de... Oui, là, vous allez vers la réconciliation. Vous allez vers la réconciliation ou vous allez vers... On a la 10 de coupe. Donc, c'est une très, très bonne carte. C'est la carte vraiment où on trouve l'harmonie sur le plan amoureux, sur le plan familial. C'est l'accomplissement sur le plan des émotions, sur le plan sentimental. On a vraiment cette énergie de réconciliation. Peut-être ici, la famille. Vous allez peut-être vers la famille. Mais on voit qu'il y a un gros passé là avec vous. Il y a un gros passé par rapport à cette personne. Et pour moi, avec l'énergie de l'étoile là qui est au centre, ce n'est pas juste dans cette vie. C'est... C'est les étoiles, quoi. Déjà, c'est une... Déjà, c'est ça. C'est que c'est les étoiles qui vous ont... qui vous ont réunis. Mais, c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité alors que c'était... Ici, c'était le bordel. On ne va pas se mentir. C'était chaotique, là. Il y a quelque chose qui a été vraiment néfaste, qui a été toxique dans le passé. qui a échoué, littéralement. Voilà. Il y a eu de la manipulation, il y a eu quelque chose. Où il y a eu, justement, une énergie tierce. Une énergie tierce aussi. Le diable, ça peut être ça. Une énergie tierce dans le passé avec une personne qui était dans le déni, qui ne comprenait pas, qui ne voyait pas. On a la 10 des perles envers. Il y a quelque chose qui s'est mal terminée et qui n'avait pas été justement pardonnée, réconciliée. Enfin, voilà. En fait, c'est une personne avec qui, que ce soit dans cette vie ou dans des vies antérieures, prenez ce qui résonne après, parce que, bon, ça parle à plusieurs personnes. Prenez du recul, évidemment, c'est un tirage général. il y a eu un truc qui s'est mal terminé et vous n'étiez pas passé à autre chose. D'accord ? Vous ne pouvez pas avec cette personne. Et non pas parce que c'est toxique, mais parce que c'est guidé par les étoiles, parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a le destiny qui est relié à cette personne. Parce que soit, cette personne, vous devez encore comprendre quelque chose par rapport à cette personne, parce que, vraiment, il y a quelque chose à comprendre. en lien avec le passé, en lien avec une vie antérieure, en lien avec un échec. Il y a quelque chose à comprendre avec cette personne. Ou soit parce que vous avez un destin en commun, vous avez une évolution qui est commune, il y a quelque chose à vous évoluer ensemble ici. Mais vous n'êtes pas encore tout à fait d'accord. C'est un peu compliqué pour l'instant pour vous mettre d'accord. Vous avez du mal à vous mettre d'accord avec cette personne. C'est ça aussi qui ressort. Il y a beaucoup de différences. Ça, on vous dit apprenez à vous commettre mutuellement, parce qu'on voit que vous ne prenez pas la même direction à chaque fois. Vous êtes là en mode je ne sais pas. Alors que les deux, vous voulez quoi ? Vous voulez vous unir, vous voulez vous réconcilier, vous voulez être en couple ensemble, vous voulez habiter ensemble, vous voulez peut-être avoir un enfant ou plusieurs. Bref, vous avez vraiment envie de vivre la happy ending ensemble. mais vous n'êtes pas encore d'accord sur le comment ou sur le fait de ouais, mais je ne sais pas si c'est vraiment avec toi, je ne sais pas, je suis perdue. Le cavalier de Pentax, c'est on avance doucement, étape par étape, avec le fou qui lui quand même propose de prendre des risques, propose d'y aller à la fois quand même, propose d'être un peu fou fou, d'être un peu folding, de se dire écoute, on n'a qu'une vie après tout. Vous voyez, le fou, c'est un peu le... Là en plus, comme il est représenté, ça me fait penser aussi comment il est représenté dans l'oracle Saint-Volon où il est représenté comme le faiseur de troubles et d'ailleurs comme le verso. Vous voyez, c'est celui qui vient un peu perturber toutes les règles, celui qui vient un peu foutre la merde, on ne va pas sortir dans l'ordre établi qui aime l'anarchie, le pur verso, c'est-à-dire ce côté anarchique. Donc, il y a cette notion bah vas-y, écoute, c'est bon, on y va à l'anarchie mais il y a quand même le cavalier de Pentacle qui est là et qui est en mode oui, bah cette anarchie finalement, elle peut mener quelque part. Ça peut mener quelque part en fait. Ce fou, il n'a pas totalement tort en fait. Ce qui est intéressant c'est qu'on a ces deux protagonistes, enfin non, ces trois protagonistes ici, c'est assez intéressant. Et ce que je perçois ici, c'est qu'il peut y avoir trois personnages ici qui sont représentés. c'est votre lien là, il est dans les étoiles. Il y avait l'Atlantide aussi qui ressort. Donc, il y a un côté un peu galactique ici aussi qui ressort un peu entre vous. Mais ce que je perçois c'est qu'il y a ce truc où il peut y avoir une énergie de tierce ici. D'accord ? Ou un nœud karmique. Ce n'est pas forcément une personne mais c'était quelque chose de toxique. Il y a un entre vous et vous n'avez pas conscience. Vous étiez là en mode on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas entre nous, pourquoi on ne se comprend pas ou alors il y en avait un des deux qui était dans le déni. C'est-à-dire que vous avanciez tous les deux. Vous vouliez vraiment aller l'un vers l'autre mais vous ne pouviez pas. Voilà. Il y avait quand même un truc entre vous vraiment, littéralement. Et donc on voit qu'il y a ce côté un peu faiseur de troubles, ce côté un peu adolescent, ce côté un peu enfantin, innocent et pas que innocent aussi. C'est vraiment une énergie aussi de quelqu'un qui est un peu en mode one life. Voilà, one life. Et puis il y a cette personne qui est beaucoup plus réfléchie ici. Cette personne qui est plus en mode euh... Attends, qui est plus stratégique. Voilà, qui est plus dans la stratégie. Donc en plus ici on a l'échec qui parle de la stratégie justement. Donc c'est intéressant et qui est juste à côté de cette personne. Donc il n'y a pas de hasard. Donc quelque part je pense que pour le coup il y a cette énergie où ces deux énergies ne vont pas trop ensemble. Donc est-ce que c'est vos personnalités qui sont vraiment différentes et que c'est pour ça qu'on vous dit mais apprenez à vous connaître mutuellement parce que effectivement vous avez du mal à vous comprendre. Vous avez du mal à vous comprendre. Vous ne vous connaissez pas assez. Il faut vous connaître en profondeur. Alors je pense qu'il y a des dimensions où vous vous comprenez très bien. Je pense que c'est à partir du moment où vous devez peut-être construire ensemble ou à partir du moment où vous devez vous comprendre. Là c'est un peu plus compliqué. mais par contre je pense que sur le plan énergétique sur le plan spirituel et sur le plan physique je pense que là il n'y a pas de soucis. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà. Donc pour moi il y a une souffrance entre vous qui est restée et qui doit partir parce qu'il y a une seconde chance. Il y a une possibilité pour vous d'être dans cette happy ending. Mais il faut mesurer sa folie dans cette situation. Parce que c'est un peu un lien qui peut amener pas de la folie folie attention les amis moi je ne veux pas vous conforter dans une folie quelconque d'obsession et de des rotomanies de 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 dépendance etc. Non c'est pas de cette folie là que je vous parle c'est de la folie de d'avoir une foi mais vraiment immortelle par rapport à cette personne vous voyez voilà un peu comme dans les films quoi finalement vous voyez ce que je veux dire où il y a tellement d'obstacles ça me fait penser à Twilight par exemple où c'est vraiment vous voyez il y a deux mondes qui les séparent quoi il y en a c'est un vampire et l'autre et l'autre c'est une humaine donc c'est un peu complexe quoi le bail il y a vraiment deux mondes qui les séparent quoi donc deux façons d'être qui sont différentes et pourtant au fond au fond ils sont ils sont complètement comment dire fait pour être ensemble ils ne se voient pas avec quelqu'un d'autre alors que c'est la personne avec qui c'est le plus compliqué c'est le plus difficile où il y a les gens autour qui vont me dire mais t'es quand même taré t'es quand même fou mais pourquoi tu pourquoi tu retentes avec cette personne alors attention moi je vous invite pas ici à retenter avec quelqu'un qui vous comment dire vous violente quelqu'un qui vous fait souffrir psychologiquement physiquement etc attention moi je vous dis écoutez les bons conseils de vos bons amis ça suffit maintenant mais non mais c'est juste une personne avec qui oh c'est compliqué vous arrivez jamais à chaque fois à vous retrouver il y a toujours quelque chose qui vous sépare mais c'est pas toxique attention voilà ça pue il y a quelque chose entre vous de toxique effectivement mais c'est pas vous avec l'autre qui est complètement toxique voyez c'est qu'il y a quelque chose entre vous qui à chaque fois paf qui fait que vous vous séparez quoi ou vous vous éloigne enfin vous pouvez pas ou vous vous comprenez pas mais il y a un moyen ici de résoudre je pense cette situation d'accord en tout cas pour le mois de mai vous allez pouvoir avancer sur déjà vous allez vous rapprocher de cette personne possiblement si ça résonne avec vous évidemment voilà et vous allez pouvoir mettre de la clarté ici avec la reine d'épée vous allez pouvoir mettre de la clarté surtout avec l'étoile il y a de l'espoir et il y a des possibilités ici il y a de l'espoir et surtout il y a une possibilité ici de comprendre les choses de manière plus intuitive de recevoir de l'inspiration pour justement comprendre un peu qu'est-ce qui se passe il faut aller peut-être demander aux étoiles il faut peut-être aller demander au ciel peut-être à l'astrologie qui peut vous apporter quelque chose sur le plan karmique par exemple comprendre nos vies antérieures ou peut-être l'astrologie ça peut être très intéressant justement pour faire la synastrie et donc comment dire confronter en fait vos deux thèmes natal nato nato je suis fatiguée les gars c'est le soir deux thèmes astro entre vous et ça va permettre de voir là où vous avez effectivement des différences et là où vous avez des atomes crochus dirons-nous voilà et ça va vous permettre de mieux peut-être vous comprendre vous connaître ça va vous rapprocher quoi d'une certaine manière il y a cette on dirait il y a cette nécessité quand même d'aller un peu creuser parce que il y a des différences oui mais il y a des possibilités et encore une fois c'est pas une personne qui vous violente et ce n'est pas une personne avec qui il y a que des disputes et avec qui oui il y a des différents effectivement il y a des désaccords ça c'est sûr mais il n'y a pas des disputes parce que vous n'arrivez pas à on peut pas communiquer avec cette personne parce que cette personne elle n'arrive pas à exprimer quoi que ce soit elle résout elle résout que les choses par la colère ou la violence non c'est une personne qui ne cherche pas à résoudre les choses par la violence ou la colère qui n'a que ça comme réponse qu'on soit bien clair là-dessus vraiment je tiens à le préciser parce que c'est très très important c'est non non c'est quelqu'un qui est capable de résoudre les choses de manière plus posée sage intelligente qui est capable d'aller en profondeur dans la discussion et qui vraiment s'intéresse à vous parce que c'est vraiment vous n'êtes pas une personne de passage pour cette personne vous êtes la personne voilà pour qui c'est c'est immortel quoi vous voyez ce que je veux dire donc les amis on va continuer dans l'extension de la vidéo donc on va aller voir au niveau prédictif on va aller voir du coup plus profondément ce qui se passe avec entre vous et cette personne dans quelle énergie vous êtes dans quelle énergie il ou elle est les signes les synchronicités les messages de guérison et les messages des guides pour terminer voilà le tirage donc vous avez le lien de pour pardon l'extension de la vidéo dans la description de la vidéo je vais y arriver pour le choix numéro 2 ce n'est pas du tout obligatoire les amis vous le faites que si vous le sentez que si vous avez envie voilà il n'y a vraiment rien d'obligatoire les amis vous faites comme vous voulez vous avez le libre arbitre voilà les amis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao c'est parti on termine avec le choix numéro 3 ceux qui ont choisi la sélénite orange donc c'est parti pour vous on va voir quelles sont les énergies au niveau amour pour le mois de mai 2024 donc évidemment je vous invite à regarder l'intro et la description de la vidéo pour avoir toutes les infos concernant ce tirage et concernant mon travail donc on y va les amis c'est parti ouh j'avais pas vu qu'il y avait deux mais j'avais pas vu que j'avais deux cartes à chaque fois ok vous avez deux cartes ouh on a la grand-mère les grands-mères les grands-mères on vous dit de vous rappeler vos racines on nous parle de perspective et de faire confiance peut-être au mouvement aux vagues waving je sais pas ce que ça veut dire exactement mais je pense que de faire confiance ici au changement donc c'est très intéressant ici vous pouvez avoir une forte connexion peut-être actuellement avec vos grands-mères il y a les deux ici peut-être qui ressortent pour vous mais ça peut être aussi une femme sage une femme plus âgée que vous plus sage plus mature ici peut-être qui vous guide qui vous aide voilà prenez ce qui résonne peut-être des femmes âgées de votre famille voilà qui sont connectées à vous c'est vos ancêtres qui sont connectés à vous et qui vous aident peut-être ici justement à libérer c'est comme si c'était vous finalement qui les aidait à libérer le karma familial mais ces êtres ces âmes veulent aussi vous aider il y a vraiment cette dynamique veulent vous apporter leur soutien etc il peut y avoir cette dynamique on vous invite à prendre du recul ici avec la perspective c'est important de prendre du recul sur votre situation et de vous rappeler ben voilà d'où vous venez quelles sont vos racines ça peut être important peut-être concernant peut-être votre culture voilà qu'est-ce que comment peut-être comment on honore l'amour comment on honore la vie comment on honore la mort là où vous habitez ou de là où vous venez ou dans votre pays d'origine ou je sais pas il y a des énergies comme ça en fait assez profondes par rapport à vos racines familiales qui peuvent remonter pour vous et qui peuvent être une aide pour vous en fait peut-être que vous sous-estimez peut-être cette aide pour vous et que le fait de vous connecter comme ça aux pratiques et aux rituels peut-être de vos ancêtres notamment sur le plan peut-être spirituel ça peut vraiment vous aider en fait ou alors dans la philosophie de vie la manière de vivre etc donc bien évidemment ne pas tout prendre ce qui ne vous correspond pas ça ne vous correspond pas mais voir s'il n'y a pas des choses effectivement qui vous correspondent ou des choses que vous pourriez approfondir donc là c'est en lien peut-être avec votre vie amoureuse peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre situation besoin d'accepter peut-être que les choses elles ne se font pas peut-être de votre manière qu'elles se font avec les aléas de la vie qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé les amis donc n'oubliez pas ici que vous avez un but un objectif peut-être ici pour vous vous avez envie de rencontrer peut-être la personne qui vous correspond vous avez envie d'être avec la bonne personne donc moi ce que je ressens ici avec cette femme qui chasse c'est un peu la dynamique de est-ce que vous êtes justement pas vous n'êtes pas tout le temps en train d'être derrière que vous soyez un homme ou une femme mais que vous soyez tout le temps en train de chasser l'autre au lieu de laisser venir l'autre ou de laisser l'amour s'installer en vous et dans votre relation si jamais vous êtes en couple que vous êtes constamment en train de le chercher de le chasser d'essayer de l'attraper mais que vous n'arrivez jamais à l'attraper donc ça ça veut dire peut-être que vous avez le sentiment de ne pas mériter l'amour peut-être que vous vous êtes senti abandonné etc il peut y avoir plein de choses voilà après évidemment qui remontent par rapport à vos blessures mais moi je ressens un peu cette dynamique de est-ce que voilà vous n'êtes pas un peu trop dans le fait de vouloir attraper choper voilà l'amour et parce que vous ne le ressentez pas en vous parce que vous n'avez pas l'impression d'être dans l'amour et donc on vous dit de ne pas faire les choses par amour mais de les faire dans l'amour voyez c'est-à-dire libérez-vous peut-être du résultat justement de l'objectif de l'attente du fait de il me faut cette personne il me faut être en couple il me faut ce mariage il me faut des enfants il me faut cet amour il me faut faire une rencontre il me faut faire ceci il me faut faire telle ou telle chose pour rencontrer l'amour peut-être que voilà vous pourriez peut-être être plus dans et si je cultive l'amour plutôt à l'intérieur de moi et je vois ce qui se passe voyez on vous dit ici changer de perspective un peu parce que peut-être vous êtes trop dans la dynamique de je dois chasser pour avoir ma proie quoi finalement pour attraper mais ça veut dire que c'est toujours à l'extérieur vous voyez ce que je veux dire alors que le véritable amour voilà quand il arrive dans votre vie en général vous avez rien fait pour qu'il arrive dans votre vie vous voyez ce que je veux dire mis à part voilà vous lâchez prise quelque part plus on lâche prise en fait c'est un peu aussi peut-être pour certains vous êtes dans des techniques de manifestation de manifestation de voilà je veux manifester l'amour je veux manifester la rencontre je veux manifester le retour de machin le retour d'un tel ou d'un tel bon ici il y a vraiment cette posture où du coup vous êtes toujours dans le contrôle vous êtes toujours pas dans le lâcher prise en fait alors que c'est dans le lâcher prise que tout se passe c'est dans le lâcher prise qu'on est dans le moment présent c'est pas quand on est dans le contrôle donc savoir ce que vous voulez c'est bien avoir des buts des objectifs dans la vie mais après la vie elle vous donne pas toujours ce que vous voulez elle vous donne ce que vous méritez voilà donc lâcher prise l'engagement waouh votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement pour ce mois de mai donc ça c'est très positif moi ici ce que je vois c'est que si vous êtes célibataire on voit que vous allez vous engager justement dans le fait de vous aimer vous d'abord inconditionnellement de vous respecter de savoir vraiment ce que vous voulez aussi c'est à dire que ici l'énergie de la flèche c'est pas négatif c'est que vous vous allez aussi savoir quelles sont vos intentions qu'est-ce que vous voulez dans la vie quel type de relation vous voulez et ça c'est très bien de savoir ce qu'on veut vraiment c'est pas ça que je dis mais c'est qu'après le comment et le qui il faut le laisser un peu plus à l'univers parce que voilà c'est il n'y a pas que vous dans la relation il y a l'autre aussi et il y a le destin il y a le temps il y a la vie voilà il y a tout ça tout ce qu'on ne peut pas contrôler finalement donc voilà donc ça c'est vraiment important mais du coup le fait de lâcher prise ici de prendre conscience que vous méritez l'amour hop là vous passez à un niveau supérieur peut-être que vous avez tendance aussi ben voilà justement à pas savoir ce que vous vouliez en amour maintenant peut-être pour le mois de mai vous allez beaucoup plus clarifier vos désirs et vos besoins en amour et du coup hop vous passez à un niveau supérieur pour certains d'entre vous c'est possible que vous soyez en couple et que là votre couple il passe à un niveau supérieur d'engagement peut-être aussi parce que vous lâchez le contrôle vous lâchez prise vous laissez faire les choses en fait ici il y a vraiment la sagesse des grands-mères qui sont en mode mais lâche 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 ne fais pas comme nous peut-être elle vous dit ne fais pas comme nous ou alors on n'est plus dans la même époque on n'est plus dans la même génération donc il faut briser casser peut-être les schémas voilà ou la femme est souvent sous-mise la femme par exemple si vous êtes une femme ou la femme parce que je vois une femme donc c'est pour ça que je dis ça la femme est souvent comment on dit bah oui elle n'a pas le choix quoi en gros elle n'a pas le choix voilà et l'homme est obligé aussi voilà de faire de telle ou telle manière obligé de prouver sa masculinité prouver sa virilité etc donc on vous dit vous avez la possibilité peut-être de faire différemment vous voyez c'est un peu la dynamique ici qu'est-ce qu'on a d'autre ici on a la peine on a la peine ici pour vous vous avez du chagrin et on a le bonheur alors les amis vraiment j'ai l'impression que pour vous le mois de mai c'est un mois en mode allez on passe du coq à l'âne en fait on passe du coq à l'âne d'accord j'espère que vous n'avez pas rencontré un âne les amis non mais surtout si avant vous étiez avec un coq je pense que c'est pas mieux mais écoutez là vous êtes en mode changement le changement c'est maintenant et je pense que là vous cassez pas mal de choses en lien avec vos blessures il peut y avoir quand même une guérison sur le plan de la blessure d'abandon quand même un peu je trouve peut-être un chagrin d'amour ça y est qui disparaît vous savez ce truc et puis un jour voilà ça y est ça y est on a oublié ça y est en fait pendant des années on a souffert pendant des années on était dans le chagrin pendant des années on était dans des dans une espèce de marasme dans la tristesse dans la difficulté peut-être à rebondir à se réouvrir et puis là un jour un beau jour comme ça on se réveille un matin et puis c'est fini mais on sait pas comment et pourquoi en fait mais c'est juste le temps le temps le temps a réparu non mais vraiment les amis c'est vraiment ça c'est le temps qui fait que ben voilà un beau jour ou peut-être une nuit c'est bon j'arrête non mais vraiment un beau jour ça y est game over c'est fini vous n'êtes plus accro à cette personne vous n'êtes plus en chialade c'est pas du tout méchant quand je dis ça mais vous savez ce truc où on n'arrive pas à se remettre d'une rupture c'est fini c'est fini en vrai c'est fini voilà après ça peut être j'ai eu un blanc après ça peut être par exemple que vous étiez toujours en train de vivre les mêmes problèmes les mêmes crises les mêmes difficultés peut-être dans votre couple par exemple mais ça s'arrêtait jamais c'était l'enfer sur terre et puis un beau jour le déclic un beau jour soit vous partez de cette relation on soit ensemble ça y est ça c'est fini vous changez parce que c'est bon vous avez assez enduré et il y a quelque chose qui a changé en vous et le couple peut évoluer enfin voyez c'est incroyable ou peut-être que vous étiez toujours en train de toujours attirer les mêmes mais les mêmes chiens de la casse les amis non je rigole non mais les mêmes clowns les mêmes clowns voilà que ce soit un homme ou une femme voilà les mêmes lourdeaux les mêmes toujours les mêmes schémas et là il y a du transgénérationnel qui se libère il y a les ancêtres ici qui en sont pour quelque chose évidemment c'est un beau jour voilà mais c'est aussi peut-être le timing je ne sais pas il y a quelque chose peut-être qui se passe dans votre famille aussi qui fait que il y a les lignes les lignes temporelles qui bougent vous savez ce que vous voyez ce que je veux dire au niveau énergétique il y a les liens énergétiques les racines qui sont en train de se modifier les choses qui sont en train de changer du coup vous vous êtes là ben ça y est j'arrête de subir le karma familial quoi waouh vous étiez peut-être en train de vivre les mêmes choses que votre mère que votre père que vos grands-parents que l'enfer quoi il y en a marre à un moment donné vous les avez vu toujours se disputer ben vous vous faisiez que vous disputer en couple enfin vous voyez ce truc et puis vous n'arriviez pas à saisir la solution à voir où est l'issue de sortie et là ça y est en fait ça vous c'est vraiment mais le jour et la nuit quoi les gars le jour et la nuit donc j'adore la vibe quand même j'adore la vibe parce que pour moi c'est vraiment une libération du transgénérationnel qui se fait avec le temps et vous méritez franchement parce que vous avez assez subi cette connerie vous avez assez subi tout ça et ici qu'est-ce qu'on a on a les allez allez les gars allez mais s'il vous plaît mais s'il vous plaît en fait j'ai pas vu les cartes avant vraiment l'héritage la fille est l'objet de se justifier non mais l'héritage alors déjà vous avez Jesus Jesus Marie-Madeleine Sainte-Sara la fille le père la mère dans la légende évidemment écoutez vous y croyez vous y croyez pas qu'est-ce que je m'en fous je plaisante les amis je sais pas si si vous êtes des petits rigolos supportables le groupe 3 mais je sais pas pourquoi je fais que des blagues avec vous comparé aux autres bon les amis voyez vous avez reçu en héritage quelque chose alors voilà il y avait du karma négatif voilà c'est un petit cadeau empoisonné voilà tiens c'est pour toi cadeau t'as pas le choix t'es née dans cette famille tu vas prendre tu vas prendre voilà donc voilà on a pas tous la chance excuse nous Sarah on a pas tous la chance d'avoir Jésus Marie-Madeleine en parent en fait voilà excuse nous voilà on est pas tous parfaits bref donc voilà donc du coup moi je pense que là il y avait l'héritage familial qui pesait sur votre vie sentimentale et ce mois de mai c'est c'est pouf ça fait des show capique voilà c'est bon terminé bonsoir terminé bonsoir voilà c'est vraiment la carte de la confirmation quoi on adore alors on continue qu'est-ce qu'on a ici ou alors la carte quand même là on a justement la surprise on a la surprise ici pour vous la chance la chance avec vous vous savez c'est les biscuits de la chance là en Chine donc il y a de la chance ici pour vous pour le mois de mai il y a une surprise peut-être aussi pour vous il y a des choses qui vont être inattendues alors on nous parle de choses en lien avec le domicile ou la maison aussi changement de domicile peut-être pour certains d'entre vous qui va être important qui va vraiment changer les choses pour vous voilà changement de domicile ou peut-être une transition voilà importante vous prenez ce qui résonne et ici on a un partenariat un engagement un lien qui est fort on se donne la main avec quelqu'un on avance ensemble avec quelqu'un donc ici il y a voilà il y a un lien quand même qui est fort un couple peut-être là qui est fort ici il peut y avoir de la perte il peut y avoir un manque il peut y avoir quelque chose ici peut-être au niveau des finances peut-être que voilà vous allez peut-être faire une grosse dépense pour le mois de mai ça veut pas dire forcément que vous êtes ici pauvre ou sans le sou pour certains c'est peut-être ça vous serez peut-être sans le sou pour le mois de mai dans le sens où c'est pas nouveau moi je vous annonce pas que la misère ça n'a aucun sens mais peut-être que voilà vous avez des difficultés sur le plan financier pour le mois de mai peut-être qu'un changement de domicile peut aider mais et puis s'il y a la surprise quand même et puis il y a de l'aide ici mais ce que je ressens aussi c'est que pour certains peut-être vous allez faire un gros investissement en fait vous allez vider vos poches donc peut-être que vous allez acheter une voiture enfin voilà une grosse dépense vous allez peut-être acheter une maison ça ça passe à un niveau supérieur d'engagement pour certains d'entre vous voilà vous avez vous allez peut-être vous engager aussi matériellement habiter ensemble avec la personne que vous aimez voilà par exemple trouver un lieu à deux vous voyez il peut y avoir cette dynamique par exemple ou alors si pour certains c'est justement la séparation le fait justement de s'engager envers soi-même peut-être que vous allez partir du foyer familial ou du foyer conjugal et que vous allez vous trouver un appartement un logement etc et que vous allez devoir vous débrouiller seul sur le plan financier voilà il peut y avoir aussi cette dynamique qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous on en a jamais assez alors qu'est-ce qu'on a pour vous balance on a la balance le verso vierge sagittaire sagittaire taureau ici on a le 2 mai qui peut être important on a bélier capricorne encore on a encore balance qui ressort et cancer voilà globalement ici on parle d'engagement union engagement on parle des contrats voilà le mariage et le divorce aussi le divorce qui est possible avec Uranus avec Saturne avec bélier bon voilà il y a quand même cette énergie de nouveau départ il y a cette énergie de mouvement quand même pour vous et de changement voilà mais il y a cette notion de légèreté il n'y a pas de conflit moi je ne ressens pas de conflit par exemple si vous divorcez si vous vous séparez d'une personne on dirait que c'est à l'amiable vraiment il n'y a pas ce truc de il n'y a pas de haine en fait il n'y a pas de haine il y a une libération peut-être justement de la haine et de la colère voyez on est d'accord en fait donc pour certains vous êtes d'accord justement pour vous séparer vous êtes d'accord pour divorcer vous êtes d'accord pour changer pour vous engager enfin vous prenez ce qui résonne mais il y a vraiment cette dynamique où l'ambiance elle est vraiment en mode on est ok on est d'accord il n'y a pas de voilà on est d'accord avec ce changement que l'on vit ensemble pour ceux qui sont en couple d'accord ou voilà qui étaient en couple donc il peut y avoir cette dynamique donc ça c'est vraiment très très positif il y a on voit ce changement par rapport à la famille qui ressort qui est assez fort pour vous voilà non c'est tout après qu'est-ce qu'on a d'autre ici donc ça je vais l'enlever au niveau des lettres qu'est-ce qu'on a comme lettres oula il y en a il y en a il y en a il y en a on a X qui ressort L P Y C W F on a le O le I le J et le U voilà on a joli donc on a cette dynamique alors soit ben voilà vous êtes en mode je fais attention à mon esthétique ou des choses comme ça où vous trouvez une personne jolie il peut y avoir ça aussi on voit qu'il y a quelque chose il y a de la beauté dans ce qui se passe il y a quelque chose qui se termine en beauté ou qui démarre en beauté vous voyez mais on a cette dynamique de voilà une belle énergie comme ça que je ressens ensuite on a la plume ici on a la plume donc par rapport à ça moi j'ai j'ai un peu ce ressenti que l'écriture pour vous peut être importante mais ça peut être aussi la légèreté on s'allège d'un poids on s'allège d'un poids on a la pluie qui nous parle de purification pour vous il y a vraiment une purification importante des énergies liées à vos racines ensuite qu'est-ce qu'on a après bien évidemment vous avez ici les initiales qui peuvent résonner avec vous là il y a pas mal de lettres alors il y a pas mal de choses on a la foi voilà Dieu m'a donné la foi brûle au fond de moi j'ai dans le coeur cette force qui guide mes pas oh yeah on a le pull je sais pas peut-être pour certaines personnes ça sera significatif qu'est-ce que je vois qui est flagrant la loi la loi donc pour certains il y a vraiment cette notion de divorce on a lu le livre lire un livre qui vous change la vie on a on a on a on a on a quoi on a les lettres de la fin de l'alphabet x y qui ne vont que le z comme s'il manquait juste un voilà un dernier le mot de la fin et puis basta il y a une fin de cycle w x y ciao z c'est ciao donc peut-être pour le mois de mai c'est ciao you know what I mean vous dites vraiment au revoir à quelque chose encore une fois ça peut être vraiment de toute manière le fond du truc c'est au revoir à ce schéma familial mais ça va se traduire peut-être dans votre vie par au revoir à quelqu'un d'accord ou par une séparation ou par un divorce ou par le fait de choisir l'amour de ne plus chasser pour chasser de ne plus vivre ces conflits et peut-être pour certains d'entre vous ça va être justement de s'engager peut-être pour certains c'est la loi parce qu'il y a le mariage vous entrez dans un contrat de mariage ici on a le luxe qui ressort aussi peut-être qui peut résonner après on a ici s'il y avait un h on a why pourquoi en anglais pourquoi pourquoi je vis ça je pense que vous vous êtes posé pendant des années cette question de mais pourquoi pourquoi je vis autant de difficultés pourquoi autant de peine pourquoi tant de chagrin pour une si petite âme vous vous êtes dit mais c'est quoi le but de tout ça en fait et peut-être que pour le mois de mai vous allez comprendre beaucoup de choses on voit que vous allez avoir du pif alors peut-être le nez est important le fait que vous avez un pif vous avez un nez qui est peut-être particulier atypique voilà et qui est un lien avec vos racines vous voyez ça peut ressortir ça ressort dans votre nez vous voyez ce que je veux dire mais ça peut dire aussi que vous allez avoir le flair que vous allez avoir l'instinct vous allez avoir l'intuition bonne pour ce mois de mai vous saurez où est-ce qu'il faut aller voilà il y a vraiment plein de choses ici il y a plein de choses à dire bref il y a aussi pour certains il peut y avoir ici je vois Paolo vous voyez je vois vraiment des origines espagnoles ou autres ça peut être d'autres origines mais il y a des origines étrangères peut-être que pour certains d'entre vous vous avez vraiment une culture enfin vous avez des origines différentes et là ça rentre en jeu dans votre vie sentimentale vous voyez ce que je veux dire là ça a une importance dans votre vie sentimentale alright allez on va aller voir avec le tarot non on n'a pas fini les amis écoutez on va passer 15 ans avec vous j'ai pas fait les terms encore alors qu'est-ce qu'on a pour vous le chat le chat vous voyez dans la nuit vous voyez clair vous voyez dans le noir il y a une indépendance une indépendance importante ici on a l'arc-en-ciel vous avez quand même ici une guérison qui est très très importante voilà donc ça c'est c'est vraiment significatif ensuite ici on a la pomme avec la cerise et le raisin voilà les fruits ici pour vous sont peut-être importants peut-être que vous faites une détox surtout qu'ici on a aussi le jus ou l'alcool le vin peut-être le vin pour vous avec le raisin ici est important enfin est significatif peut-être que que vous êtes oenologue que vous travaillez avec c'est bon ça me fait rire il n'y a rien de drôle là-dedans mais je ne sais pas peut-être que vous travaillez dans les fruits les légumes I don't know mais ça parle ici justement de détox et ça parle aussi de joie de purification de simplicité voilà il y a des énergies d'un côté un peu enfantin ici la petite fille qui ressort alors peut-être vous avez un enfant justement vous avez un désir d'enfant ça va être important pour le mois de mai ou voilà il y a une petite fille peut-être dans votre situation sentimentale ou alors c'est votre enfant intérieur ici votre enfant intérieur quand même ici qui est en train de guérir fortement et il y a on your dream donc on vous dit vraiment d'aller vers vos rêves d'accord vous avez des buts des objectifs dans la vie peut-être que vous avez envie de vous concentrer sur votre carrière ici que vous avez envie d'être une star ou que vous avez envie de croire en votre bonne étoile tout simplement pour le mois de mai ici qu'est-ce qu'on a voilà retrouver son pouvoir intérieur donc il y a cette possibilité ici pour vous de vouloir réaliser peut-être des rêves ici on a la clé la solution qui peut être aussi dans le voyage le déménagement le fait de voilà d'aller de faire un voyage peut-être ou de partir en voyage de vous expatrier d'aller habiter ailleurs de déménager bon vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation mais voilà ici il y a des déblocages quand même importants en lien avec le voyage où c'est le voyage qui vous aide à vous débloquer l'un dans l'autre on est d'accord voilà donc il peut y avoir ces énergies en tout cas il peut y avoir cette idée comme ça de profiter de la vie avec l'énergie du chat vous êtes seul avec vous même et vous êtes heureux pour le mois de mai c'est à dire que vous n'avez besoin de personne en fait vraiment vous n'avez besoin de personne pour sortir aller manger au restaurant vous n'avez besoin de personne pour savoir quoi faire vous n'avez besoin de personne pour vous dire quoi faire pour diriger votre vie il y a ce truc de I am free voilà je suis libre je suis libre voilà plus rien de plus rien de matin quoi tout simplement alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous on va aller voir maintenant avec le tarot qu'est-ce que le tarot veut vous dire ici pour le mois de mai pour le mois de mai qu'est-ce qu'on a oulala on a la justice vraiment pour beaucoup il y a cette notion de justice qui ressort beaucoup donc vous méritez vous méritez ce qui se passe pour le mois de mai c'est à dire vous méritez qu'il y ait cette fin de cycle ce changement même si vous ne comprenez pas peut-être pourquoi ça se passe comme ça les amis vous méritez ce changement on a le hiérophante ici c'est vraiment guidé c'est guidé ici c'est il y a un guide qui est là il y a une élévation spirituelle importante vous tirez les leçons de waouh on a la 10 d'épée les gars vous tirez les leçons de de votre expérience grosse fin de cycle pour vous et vous avez clôturé ici vraiment un cycle douloureux un cycle karmique le cycle karmique se termine il y a une élévation ici spirituelle et il y a un rétablissement ici de l'équilibre et de l'harmonie avec la justice là maintenant c'est voilà c'est comme ça en fait c'est plus c'est plus injuste vous n'êtes plus dans cette injustice de devoir vivre quelque chose qui n'est pas à vous vivre quelque chose qui est finalement lié à l'héritage du passé et aujourd'hui vous allez pouvoir récolter par rapport à ce que vous vous méritez par rapport à qui vous êtes ce que vous savez ce que vous voulez quels sont vos besoins etc donc il y a une forme de liberté dans ce que l'on attire ce que l'on manifeste on n'est plus conditionné autant par ce karma familial ce transgénérationnel on a la 2 de coupe ici donc il y a une autre personne ici on a la 9 de bâton donc il est possible qu'il y ait quand même une forme de résistance de barrière qui soit érigée par rapport à cette personne par rapport à cette relation c'est peut-être l'autre personne qui a tendance à mettre des barrières et vous vous êtes là ah madre mía de la casita blanquita comment il est fait en fait parce que voilà vous vous avez à travailler ce côté contrôlant ou ce côté très abandon vibes peut-être c'est la blessure d'abandon qui est très importante dans votre famille peut-être qui ressort beaucoup dans votre famille dont vous avez hérité et donc vous vous arrivez pas à ne pas contrôler l'autre en fait vous avez tendance à contrôler l'autre peut-être malgré vous c'est peut-être quelque chose que vous voulez mais vous pouvez pas vous empêcher voyez un peu ce truc donc c'est ça qu'il faut guérir parce que l'autre du coup il se protège de votre contrôle en fait donc il s'éloigne il ou elle l'autre voilà s'éloigne de vous parce que vous lui faites peur en fait avec ce côté mais viens 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 on est bien ensemble allez viens viens parce que j'ai besoin de toi viens viens parce que je manque d'amour viens parce que je me sens abandonnée seule et triste allez viens l'autre personne elle ressent ça il ou elle ressent ça tout le temps de vous alors l'autre à un moment donné là mais je sers à quoi je suis un objet en fait je suis un objet de satisfaction je suis quoi je suis un pansement pour toi voyez donc bon il y a un déséquilibre par rapport à ça et je pense que vous avez besoin de travailler là dessus voilà prenez ce qui résonne par rapport à ça est-ce que c'est vous qui vivez ça justement à l'inverse qui vivez ce constamment qui attirait à vous ce genre de personne là qui qui a besoin de vous de manière vitale voilà comme si vous étiez une source d'énergie pour ces personnes donc faire attention parce qu'après ça peut tourner au vinaigre et ça peut devenir des vampires on a la 2 d'épée à l'envers il y avait une injustice alors là il y avait une injustice alors là il y avait une injustice et on a la 4 de denier vraiment là on vous aide mais vraiment à vous libérer de ce poids de ce boulet que vous portez à la cheville depuis peut-être votre tendre enfance j'aime quand il y a cette carte qui sort surtout avec la 10 d'épée oh là ça fait plaisir les amis là ça fait plaisir parce que oui oui c'est mort c'est fini c'est fini la souffrance c'est fini la souffrance c'est terminé d'accord les ancêtres qui sont avec vous là vous reviviez les choses que vivaient vos ancêtres en fait vos parents vos grands-parents vos parents c'est pas non plus des ancêtres mais voilà vous avez compris on a la page de pintacle page de coupe page de pintacle et page de coupe bon il y a quand même cette notion là de avec la 9 de coupe ici qui nous parle quand même d'un vœu qui se réalise quelque chose de beau de surprenant de très joyeux de très très satisfaisant donc ça c'est ce ressenti du déblocage de ce ressenti de la guérison c'est une belle surprise un vœu qui se réalise qui arrive à vous donc ça c'est quand même très important et on adore mais le page de pintacle et le page de coupe ici c'est de la nouveauté qu'il y a ici ça peut être une nouvelle histoire d'amour où ça peut être du coup où il y a un peu ces barrières là mais ça peut être aussi deux personnes qui ont du mal à aller l'un vers l'autre il y a beaucoup de barrières il y a beaucoup de peur on se cache on se cache derrière notre masque et il y a aussi de l'immaturité peut-être voilà prenez ce qui résonne par rapport à ça mais on a deux personnes qui sont un peu dans la même posture qui se cachent derrière leur masque en fait et qui n'arrivent pas à se se connecter vous voyez il peut y avoir cette dynamique mais voilà moi ce que je ressens c'est que là bon là 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 c'était madre mia madre mia peut-être pour certains d'entre vous justement ce qui était injuste c'était l'influence de la religion malsaine de dogme il y avait des dogmes dans votre famille là qui vous a pourri la vie etc qui vous a vraiment enchaîné dans la vie qui vous a fait du mal et vous avez revécu tout ce tout ce tout ce tout ce binz voilà tout ce binz là c'est le mois de mai c'est radical c'est terminé c'est terminé bonsoir on veut plus rien savoir et là je sais pas vous allez vers quelque chose très très satisfaisant 9 de couple c'est très satisfaisant mais on voit avec le page de partag le page de couple que ça va doucement par contre c'est en accord avec le rythme émotionnel alors pour certains c'est une nouvelle histoire d'amour qui démarre ou c'est voilà une très forte renaissance dans votre couple prenez ce qui résonne évidemment mais c'est très très doucement quoi c'est vraiment on prend le temps on ne brusque pas on prend en considération les peurs les besoins et ouais les peurs les besoins de l'autre et les émotions de l'autre vraiment c'est on prend le temps donc c'est une personne qui voudra prendre le temps avec vous qui voudra pas se précipiter et pas dans le sens où cette personne elle veut jamais s'engager mais elle veut prendre le temps voilà elle veut pas brusquer les choses c'est très positif on a quand même une relation ici qui peut aller loin avec le lion qui peut être puissante mais qu'il faut prendre avec des pincettes un peu voyez voyez ce que je veux dire un peu faut laisser venir faut laisser agir faut laisser faire tranquille donc ça c'est vous aussi qui guérissez justement de la blessure d'abandon et qui acceptez le rythme de l'autre le rythme de la relation le rythme du lien vous lâchez prise en fait voyez ça peut être l'autre aussi enfin les deux sont dans la même posture dans la même dynamique si jamais il y a quelqu'un si jamais voilà il y a personne là vraiment pour le mois de mai il y a vraiment cette dynamique où waouh qu'est-ce que vous êtes à l'écoute de vos besoins vous êtes à l'écoute de vos émotions de votre intuition et du coup vous faites exactement ce qui est juste vous allez peut-être boire des verres avec vos amis vous allez vous amuser et tout et c'est exactement ce que vous vouliez en fait pour le mois de mai les gars que vous soyez en couple célibataire en séparation en dimension je sais pas quoi vous avez exactement ce que vous vouliez voilà le truc qui va vous le plus vous satisfaire pour le mois de mai pour certains ça sera le célibat ça sera la séparation ça sera justement l'engagement ça sera le flirt pour certains d'entre vous il y a une espèce de flirt ici donc voilà mais dans tous les cas c'est la vous avez vraiment le comment dire la situation qui vous correspond le plus à ce moment là de votre vie c'est exactement ce que vous avez besoin c'est exactement ce que vous avez envie vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez et pour certains c'est ce gros apprentissage aussi d'un énorme lâcher prise qui vous fait complètement accepter la situation telle qu'elle est vous ne luttez plus vous ne cherchez plus à changer les choses alors qu'elles ne peuvent pas être changées et du coup vous guérissez quoi complètement vous voyez ce que je veux dire incroyable on continue les amis dans l'extension de la vidéo alors pour ceux qui ont envie d'approfondir on va aller voir donc au niveau prédictif on va aller voir entre vous et une autre personne voilà si jamais ça résonne avec vous ensuite on va aller voir les conseils de guérison les messages des guides voilà comme d'habitude donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller plus loin c'est dans la description de la vidéo que vous avez le lien pour le choix numéro 3 et pour ceux qui s'arrêtent là les amis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner pour soutenir ma chaîne bisous